Bonjour mes amis, nous allons parler aujourd'hui de pervers narcissique caché qui peut aussi s'appeler pervers narcissique vulnérable ou masqué. Pour situer ce type de profil de pervers narcissique, ce sont des manipulateurs qui sont difficiles à repérer car ils donnent tout en société pour avoir l'air bien, correct, sympa, même humble parfois, même timide ou inoffensif, alors qu'en fait, ce sont des manipulateurs qui vont activer tous les leviers pour vous rendre fou. Avant de démarrer cette vidéo, j'aimerais juste vous donner une pensée qui me rend un peu dingue sur la France et les pervers narcissiques. Beaucoup de gens disent que les pervers narcissiques, c'est juste un effet de mode. Et c'est vrai que parfois, de manière évidente, par exemple, une femme se fait quitter par un homme alors qu'ils sont sortis un soir ensemble, l'homme la quitte et derrière, elle va dire que c'était un pervers narcissique parce que c'est facile, parce qu'on rejette toujours la faute sur l'autre. Et c'est vrai que dans certaines situations, il y a un côté effet de mode et en effet, on a tendance à vite blâmer l'autre alors que ce n'est pas vraiment un pervers narcissique. Mais il y a quelque chose aujourd'hui qui est atroce en France, c'est que beaucoup de gens sont réellement victimes, une majorité de gens sont réellement victimes de pervers narcissiques et c'est malheureusement pas ou mal reconnu en France. J'ai lu quelque chose qui m'a révolté hier, un article dans Le Point qui dit que les pervers narcissiques n'existent pas. Alors, le journaliste explique que c'est juste la théorie d'une seule personne et il finit en ayant quelques doutes dessus. Mais vous devez savoir que la France, étrangement, reconnaît mal ce genre de perversion, ce genre de manipulation. Et si on se renseigne un peu, on voit que heureusement, depuis quelques années, les juges aux affaires familiales commencent enfin à relever les comportements des gens qui sont pervers, des gens qui sont manipulateurs et des gens qui vont venir infliger des violences psychologiques aux autres. Alors certes, quand on se fait agresser physiquement par quelqu'un, c'est facile, on montre une blessure, on montre un choc et c'est facile à constater. Quand il s'agit du cerveau, quand quelqu'un vous manipule, passe des années à vous descendre, à vous rabaisser, à vous manipuler, il y a quelque chose de plus difficile à prouver. Heureusement, la loi est là et heureusement, ça commence un tout petit peu à arriver. C'est pour ça que j'ai besoin de vous mes amis. La loi dit que les violences réprimées peuvent être psychologiques. C'est dans le code pénal aujourd'hui et heureusement, ça commence à être pris en compte. Et il s'agit de harcèlement dans la sphère privée. Le harcèlement moral au sein du couple est désormais une infraction punissable à part entière. Il faut donc toujours garder en tête de garder des preuves. Ça peut être des SMS qui sont violents, ça peut être des choses, ça peut être des amis qui ont assisté à ça de manière à pouvoir fournir des preuves. Il s'agit d'agissements répétés ayant pour conséquence une dégradation des conditions de vie. Le harcèlement se caractérise par une succession de comportements qui peuvent être insignifiants de prime abord, puis qui s'accumulent. C'est ça le problème des pervers narcissiques, c'est qu'au début, c'est trois fois rien et ça va venir s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler de plus en plus. Au final, on a une altération de la santé physique ou mentale et ces faits sont réprimés lorsqu'ils sont commis par le conjoint, le partenaire qui sont par exemple mariés ou paxés ou alors juste deux personnes qui vivent ensemble. Ça peut être puni de 45 000 euros d'amende, de 5 ans d'emprisonnement ou de 75 000 euros selon la gravité et le nombre de jours d'incapacité de travail. Donc, heureusement, ça commence à arriver lentement en France. Moi, pour avoir fréquenté, pour avoir consulté des psychologues quand ça m'est arrivé, je peux vous dire que ce n'est pas toujours reconnu, que les gens ne savent pas toujours de quoi on parle, qu'ils peuvent minimiser ou nous parler d'autres choses et je suis un peu révolté aujourd'hui d'avoir décrit à autant de thérapeutes, psychologues et autres des symptômes qui étaient pourtant très clairs et évidents sur ce que je vivais et qui n'ont pas réussi à donner un diagnostic simple dessus en me disant voilà, tu fréquentes une personne qui est perverse narcissique, il faut faire ci, il faut faire ça. Je regrette ça, heureusement, certains, heureusement, une minorité quand même m'en a parlé, mais c'était loin d'être la majorité d'entre eux. Aujourd'hui, avant de démarrer cette vidéo, j'aimerais juste vous rappeler que vous pouvez vous abonner à cette chaîne si vous le souhaitez. On est de plus en plus nombreux, plus on sera nombreux à savoir que ça existe, à lutter contre ça et moins l'influence de ces pervers narcissiques sera forte. Donc, abonnez-vous ou parlez-en autour de vous, vous êtes mes ambassadeurs aujourd'hui. Je vous donne tout ce que je connais sur le sujet. Après ça, c'est à vous d'aller dire ça aux gens qui sont victimes de pervers narcissiques. Il y a aussi un quiz en bas si vous avez un doute. Est-ce que la personne que vous fréquentez est pervers narcissique dans le cercle privé, que ce soit un mari, une femme, une petite amie, ou que ce soit dans le cercle professionnel, un patron ou autre, allez juste vérifier si en dessous le test se fait en trois minutes pour savoir. Il y a aussi une personne de mon équipe qui s'appelle Thierry, que j'ai salarié pour répondre à toutes vos questions, vos cas particuliers. C'est juste en dessous. Vous cliquez dessus, c'est un rendez-vous d'une demi-heure. Il n'y a aucun engagement à la fin. S'il estime qu'on peut vous accompagner et vous proposer quelque chose, mais ce n'est pas obligatoire et c'est juste en dessous. Arrivons-en au signe que vous êtes en présence d'un pervers narcissique masqué. Le tout premier qui peut paraître évident, c'est que vous regardez cette vidéo. Vous êtes un peu comme un détective. Vous voulez comprendre ce qui se passe réellement dans votre vie, comprendre pourquoi ça ne va pas. Vous avez besoin de répondre et vous avez l'impression d'être comme dans un nuage de fumée. C'est flou. Vous voulez savoir ce qui se passe et vous êtes ici, vous regardez cette vidéo, peut-être d'autres vidéos, peut-être des livres ou des articles. Vous en avez parlé autour de vous. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Et heureusement, il y a un mécanisme qui s'enclenche chez les gens qui sont victimes de pervers narcissiques, c'est l'ego. À un moment donné, on se dit comment est-ce que je peux me faire entourlouper alors que je suis quelqu'un de plutôt malin, de plutôt intelligent, qui réussit sa vie et qui fait plein de choses dans sa vie. Comment est-ce que j'ai réussi à me faire avoir pour ça ? Je veux comprendre la clé du mystère. Et c'est comme ça qu'on se retrouve sur cette vidéo typiquement. Deuxième signe que c'est un pervers narcissique masqué, c'est qu'il vous a fait croire ou elle vous a fait croire, c'est 50% hommes, 50% femmes, que c'était vous le pervers narcissique. Ce qui peut-être déjà par effet miroir, je vous ai dit qu'un pervers narcissique se cachait derrière des murs, ne livrait jamais rien, ne donnait jamais rien. Par effet miroir, comme on lui a souvent dit à cette personne, ou en tout cas, on lui a émis l'idée que c'est un pervers narcissique, comme défense, il va utiliser son mur miroir. Il y a des murs en béton, des murs en acier. L'un d'entre eux, c'est un mur miroir. Il va dire c'est toi le pervers narcissique. Et peut-être même que pour semer le doute, vous avez même été jusqu'à voir un psy où votre pervers narcissique a été voir un psy qui l'a un peu entourloupé pour à la fin dire « Non, tu vois, mon psy m'a dit que ce n'était pas moi, que c'était toi. » Et vous êtes encore plus perdu là-dedans. Troisième point, vous avez l'impression qu'il y a comme une espèce de vide dans leur vie. Ce n'est pas quelque chose qui pourrait se caractériser comme une personne qui est sur un canapé et qui ne fait rien de sa vie. C'est plutôt un vide où on a l'impression qu'il manque quelque chose à cette personne pour être heureux. Mais quelque chose de gros, quelque chose de profond qui est latent. Ça peut être un regard qui est vide régulièrement. Ça peut être le fait d'avoir des signes de dépression. Ça peut aussi être le fait d'avoir aucune émotion. Par exemple, quand vous l'embrassez, si c'est votre mari, femme ou conjoint, copain ou copine, vous l'embrassez et vous sentez que c'est comme vide derrière. Il n'y a pas réellement d'amour. Pourtant, tout est bien fait ou tout est bien imité parce que ce sont des gens qui regardent comment ça marche dans les films, à la télévision, qui vont regarder dans les journaux, qui vont se renseigner pour se comporter de manière normale. Mais vous sentez bien que c'est plus une personne qui sera acteur ou actrice que quelqu'un qui vit réellement ça. Ou quand vous êtes dans des relations intimes, vous sentez qu'il manque quelque chose, comme une espèce de détachement. Vous n'êtes pas vraiment en symbiose dedans. Il y a quelque chose qui est étrange par rapport à ça. Quatrième point qui est très important avec ce profil de pervers narcissique masqué, c'est que c'est une personne qui est dominante de manière cachée. On peut prendre l'image d'un lion, mais qui serait un peu peureux. C'est une personne qui a de la force, mais pour autant qui va se montrer en société comme étant douce comme un agneau et qui aura ensuite cette espèce de rage gigantesque et dure à contrôler. Donc, elle peut utiliser aussi bien la faiblesse, dire par exemple en société « je suis victime de la personne avec qui je suis en couple, je suis victime de mon patron, je suis victime de tout le monde sur Terre » et tout d'un coup, c'est dans le cadre privé, dans la sphère privée, ce sera la force. C'est « je vais te détruire » avec le regard qui devient noir, la bave à la bouche, tout le corps qui est crispé, « je vais te détruire ». Et tu dis comment cette même personne peut être aussi gentille en société, aussi douce et adorable, ou même comment est-ce qu'elle peut utiliser sur moi, parfois, cette faiblesse, « je ne suis qu'une pauvre femme, je suis toute petite, je suis un homme fragile ». Comment est-ce que cette même personne peut utiliser deux facettes totalement à l'opposé, parfois à la même journée ? Ce sont des personnes qui sont aussi souvent vulnérables au stress que j'explique par la peur de leur propre monstruosité. Ils savent qu'ils peuvent partir, qu'ils peuvent dégoupiller et tout exploser. Et du coup, dès qu'il y a une situation qui est un peu stressante, ils s'en éloignent ou on sent qu'ils vont partir et que ce sera atroce. Ce sont des gens qui ne s'adaptent à rien globalement. Leurs relations amicales restent toujours compliquées. Ils sont très amis, trop amis, puis plus du tout avec les gens, puis ils se détestent. Dans leur travail, c'est compliqué. Ils s'adaptent avec une équipe, avec un patron, etc. Et ils détestent la perte de contrôle. Le stress, en l'occurrence, peut leur faire perdre le contrôle. Ils peuvent être très vulnérables, puis passer du tout au tout à quelqu'un d'extrêmement énervé, qui ne pourrait quasiment pas tuer, mais qui pourrait insulter de manière extrêmement violente. Et souvent, cette vulnérabilité, c'est aussi le piège qui nous fait rester dedans. Parce qu'on a tendance à prendre la partie qui nous intéresse. On se dit oui, mais ok, cette personne-là devient folle, mais j'ai aussi souvenir que hier, elle était adorable. Et donc, on a toujours cette espèce de dualité dans la personnalité qui fait qu'on reste en se disant, si ça se trouve, c'est juste moi qui dois changer pour ne pas qu'elle passe dans cet état. Et c'est là qu'on en arrive à d'autres choses qu'on va voir juste après. On m'envoie souvent des illustrations. Je reçois beaucoup d'emails chaque jour. Ça me fait tellement plaisir au passage. Je reçois aussi beaucoup d'illustrations de gens qui sont inspirés par cette chaîne. Je vais vous en montrer une qui m'a fait rire aujourd'hui. Une personne m'a envoyé ça, karma, pervers d'artistique en baignade. Et oui, je pense qu'il y a un karma de tout ça. Oui, on est victime d'eux. Et ce sont des gens, je ne veux pas excuser la perversion, je ne veux pas excuser le harcèlement. Mais ce sont des gens, je veux juste faire un statut dessus, ce sont des gens qui sont aussi victimes de leur propre vie. Et le karma leur remet ça dans la figure en permanence également. Ce sont des gens, point numéro 6, qui ont souvent une grande arrogance. Ils ne feront jamais d'excuses, ils ne s'excuseront vraiment jamais de rien. Ils sont toujours parfaits. Peut-être même qu'ils peuvent vous le dire. Je suis parfait, je suis parfaite. Tu as bien de la chance d'être avec quelqu'un comme moi. Et tu peux aussi parfois entendre des phrases comme « Je suis génial, mais personne ne s'en rend compte. » Ou alors, si seulement les gens étaient plus intelligents pour comprendre à quel point je suis génial. Ce qui est totalement arrogant. Quand une personne dit « Je suis parfait », c'est déjà un drapeau rouge énorme en fait. Personne n'est parfait. On est tous plein de défauts, plein de qualités aussi. On doit tous rester humbles par rapport à ça. Savoir que oui, on a des qualités. Oui, on a également des défauts. On peut se tromper, c'est normal. On peut aussi s'excuser quand on fait du mal à quelqu'un. Mais ça, ça ne rentre pas du tout dans le cerveau d'un pervers narcissique. Quelque chose de très étrange que j'observe souvent, c'est que le pervers narcissique se montre souvent comme un sauveur, comme une personne en or, comme une personne qui est moralement supérieure. Et derrière tout ça, on le sait bien, on le devine bien, il y a une fausse humilité. Ils ne sont pas vraiment humbles. Non, ils sont supérieurs. Ou ils vont dire que ce sont des personnes qui ont une bonne moralité. Mais c'est totalement faux, on le voit bien. Donc, ils vont se montrer faussement d'une manière et être totalement différent de manière cachée. Tu as bien de la chance que je sois dans ta vie. Grâce à moi, tu vas progresser. Et tu dis non, écoute, je peux me tromper, mais je pense qu'avec des amis comme toi, je n'ai juste plus besoin d'ennemis en fait. Avec des personnes qui me détruisent comme ça, je pense que non, je ne peux pas dire que j'ai une grande chance que tu sois dans ma vie. Ça peut être des gens qui vont aider les enfants, qui vont s'en vanter, qui vont aider les pauvres en faisant de la charité, qui vont soigner les animaux, qui vont aider les gens. Et qui derrière, en apparence, les aident soit pour montrer à la société qu'ils sont bons, ou soit pour avoir un autre point de contrôle. Quoi de plus simple que d'aller détruire quelqu'un en lui disant « je vais t'aider ». Et ce sont des gens qui veulent surtout avoir une image en société qui est excellente. Et ça aussi, mes amis, c'est un immense drapeau rouge. Point numéro 8, ce sont des gens qui vont utiliser massivement la culpabilité. Le fameux « c'est de ta faute ». Si je suis comme ça, c'est parce que tu l'as déclenché. Vous l'avez entendu ou vous l'entendrez tout le temps. Ce sera toujours de votre faute. Ils vont le dire à vous, ils vont le dire à votre entourage, à votre famille, à tous ceux que vous connaissez. Ils le disent pendant la relation que vous avez avec eux, mais ils vont aussi le dire pendant des années après. Au final, qu'est-ce qu'on en a à faire ? De toute façon, ils sont dans un monde qui est tellement fluctuant, tellement sombre, que oui, soit les gens se rendront compte qu'ils sont fous. De toute façon, les relations ne durent jamais vraiment longtemps. Il y a quelque chose qui est intéressant aussi dans cette culpabilité que vous avez dû vivre, c'est qu'ils vous disent qui sont votre victime. Ça, c'est énorme. Quelqu'un qui te détruit, qui te dit victime de toi, c'est très très bon, ce qui rend fou au passage. C'est là que commence cette espèce de nuage de fumée où on ne sait plus exactement où est la limite, qui a raison, qui a tort et ça devient compliqué. Et on peut aussi entendre dans la culpabilité des choses comme j'ai besoin de toi pour tu dois faire ça. La société te dit de faire ça. Ou alors, de manière plus subtile, c'est « Ah là là, je n'ai vraiment pas d'argent. Si seulement quelqu'un pouvait m'en donner. Je ne sais pas comment je vais faire ce déménagement. Si seulement quelqu'un était suffisant pour dire ça. » Donc, ils ne vont pas le dire directement, mais ils vont le dire de manière suggérée, très fortement et de manière très bornée. Si jamais ils vous l'ont dit une fois, deux fois, trois fois que vous n'avez pas compris, ils vont recommencer, recommencer, recommencer. Et une fois que vous allez faire ce qu'ils vous ont suggéré très fortement de faire, si jamais vous ne le faites plus au bout d'un moment, ils vont vous tomber dessus aussi. Tu devrais savoir de toi-même que j'ai besoin de ça, que j'ai besoin d'argent. Tu devrais anticiper mes besoins. Donc, phase de manipulation numéro une, c'est vous le suggérez fortement. Phase numéro deux, c'est que vous allez au bout d'un moment céder à force qu'on vous le demande. Phase numéro trois, ils ne vous le demandent plus, mais vous devez le faire parce que sinon, ils vont s'énerver et donc, ils vous le rappellent. Et vous devenez finalement conditionné par ces demandes qui sont totalement ahurissantes ou juste vous faites quelque chose que vous n'auriez pas voulu faire à la base. C'est juste que l'autre a tellement insisté que vous avez fini par le faire. Point numéro neuf, ce sont des gens qui sont très centrés sur eux-mêmes. Ils n'ont pas beaucoup de temps pour les autres. Tout doit toujours se rapporter à eux, à leurs besoins, à leurs désirs. On doit toujours parler d'eux et encore une fois, de manière très bornée. Une discussion démarre sur quelque chose, non, ça va toujours rediriger sur eux après, sauf si vous êtes en train de vous livrer, de dire quelque chose qu'ils peuvent utiliser par la suite, là, ils seront très attentifs. On se rappelle que le pervers narcissique ne donne rien comme information sur lui et par contre, il va prendre toutes les vôtres, pas pour vous aider, pas pour faire que vous vous sentiez mieux, non, pour pouvoir les utiliser par la suite. Tiens, j'écoute un tel, je sais maintenant que son point de faiblesse, c'est ça et ça et ça. Ça me fait donc un levier pour le manipuler juste après. Donc, très centré sur eux-mêmes et quand ils vous écoutent, c'est juste pour avoir des leviers de manipulation juste après. Très critique du coup, ben oui, bien évidemment, vous critiquez, vous insultez au quotidien. Alors, on parle de pervers narcissique caché, ce ne sera pas des remarques franches, ce sera plutôt quelque chose de passif, agressif, ce sera en douceur. Par exemple, tiens, tu n'as pas l'air très heureux, tiens, est-ce que ton travail te plaît vraiment, est-ce que tu es vraiment bien là-bas ? Alors, au début, on se dit, tiens, c'est gentil, il s'intéresse à moi et en fait, cette critique douce, elle va venir tous les jours comme le supplice de la goutte d'eau, chaque jour, chaque jour, chaque jour, on va attaquer tous les piliers de votre vie, famille, santé, amour, travail, ils vont attaquer systématiquement. Parfois même, dans la même phrase, vous allez pouvoir voir les quatre piliers qui sont attaqués de manière systématique, un peu comme si de l'eau venait ravager ces quatre piliers en permanence pour faire tomber tout l'édifice qui est au-dessus. Tiens, en fait, ta mère, je pense que tu lui as mal parlé hier, donc là, on tape sur la famille. Tiens, en fait, l'argent, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faudrait pas en remettre à un moment donné ? Tiens, en fait, ta santé, tu ne prends pas beaucoup soin de toi. Et au début, tu te dis, tiens, cette personne, tiens moi parce qu'elle s'intéresse à moi et en fait, non, parce que ces petites attaques vont devenir de plus en plus violentes avec le temps, de moins en moins cachées au fur et à mesure que le pervers narcissique sait qu'il a de l'emprise sur vous. Donc, vous commencez à douter de vous-même, vous vous demandez ce qui est vrai du pas vrai. Comme il y a certaines choses qui sont forcément vraies dans une vie, on ne peut pas avoir un rapport idéal à son travail, à l'argent, à sa famille, à sa santé, personne n'est idéal. Mais comme ils y reviennent de plus en plus avec insistance, vous commencez à douter de vous-même et on est clairement dans du harcèlement et dans de la manipulation. Par exemple, dans mon couple, je n'ai pas besoin qu'on aille critiquer ma mère, je n'ai pas besoin qu'on aille critiquer mon travail. Non, on est juste en couple. Si je devais faire un résumé qui va faire hurler tout le monde, qui va te faire hurler, un couple, c'est quoi ? C'est rigoler, boire un verre de vin ensemble et s'envoyer en l'air. C'est juste ça. Non, tu n'as pas besoin sous prétexte qu'on est en couple de critiquer tous les piliers de ma vie, ma santé. Je n'ai juste pas besoin de toi, ce n'est pas ton rôle. Pourtant, ils s'immiscent là-dedans sous prétexte de nous sauver. On comprend bien que quand on te répète tous les jours que tu es nul, que tu ne sers à rien, etc., de manière discrète, de manière détournée, finalement, ça commence à jouer forcément sur ton caractère. Ce sont des gens, on a un tout petit peu parlé tout à l'heure, qui sont toujours victimes dans leur travail, dans la société, parmi leurs amis, même si c'est les seules personnes dans la pièce et qu'il n'y a personne d'autre, ce sera les personnes qui sont à l'extérieur de la pièce, ce sera d'autres gens, les politiciens, leurs parents, etc. Ce sera toujours la faute de quelqu'un d'autre et ce ne sera jamais, 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 jamais de leur propre faute à priori, ce sera toujours de ta faute. Quoi, ils s'énervent, c'est de ta faute. Ils ont abouti ta voiture, je vais prendre un exemple au hasard, ils ont abouti ta voiture, c'est parce qu'il y a 5 jours, tu les as énervées. Ils ont vidé le compte bancaire pour ci ou pour ça, ils ont profité de toi, c'est parce qu'il y a 3 semaines de ça, tu as dit ça et toi, tu te dis, mais il n'y a pas de lien en fait. Tu as juste vidé le compte bancaire, écrasé la voiture, dit n'importe quoi à n'importe qui, non, je ne pense pas que ce soit quelque chose de très gentil à faire, ce n'est pas quelque chose de très sain si je veux rester cool. Souvent, on parlait tout à l'heure du mur-miroir, ils vont projeter leur propre vulnérabilité sur toi, leurs insécurités, leurs problèmes de famille. Si jamais ils ont un mauvais rapport avec le père ou la mère, ce sera de votre faute, c'est vous qui avez fait ça. Un je ne t'aime pas peut signifier, si on revient à Freud, peut signifier un je ne m'aime pas. Tu es un pervers narcissique peut signifier je suis un pervers narcissique. Donc, il faut bien penser à ça. Ils projeteront toujours leur vulnérabilité sur vous, déjà dans l'hypothèse de se défendre, parce que s'ils vous en accusent en premier, vous ne pourrez pas les accuser à leur tour. Et deuxièmement, c'est aussi pour se rassurer, pour vous écraser un petit peu plus. Point numéro 13, qui est très 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 important. Là, on est vraiment sur une perle. Ils décrivent toujours leur enfance comme étant idéale. Toujours. C'est toujours le cas. Mais, si on réfléchit bien à la construction d'un pervers narcissique, il y a deux choses. Il y a très souvent l'abandon du père, pas forcément le père qui est parti, mais un père qui n'était pas là, qui n'était pas présent, qui n'était pas là pour aider. Ce qui mène donc à la recherche d'amour du père qui n'arrivera jamais. Et on a aussi, en second, l'idéalisation de la mère. Dites-moi en commentaire si ça correspond bien à ça, s'ils vous ont décrit leur enfance comme étant idéale et s'il y a eu un abandon ou un manque d'attention, un manque d'affection du père et une idéalisation de la mère, qu'ils veulent soit venger, soit prendre la place de l'un des deux dans le couple. Donc, ils veulent dépasser le père qui ne les a pas aimés. Et surtout, ils vont décrire leur enfance comme étant idéale parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache quoi que ce soit sur eux. Donc, il n'est pas rare des fois, quand on leur demande de décrire leur jeunesse, leur enfance, qu'ils sortent, qu'ils inventent une vie qui est parfois tirée d'un film que vous avez vu trois jours auparavant sur Netflix, qu'ils ont lu dans quelque chose ou qu'ils ont observé autour d'eux. Ils vont vous relater des faits de leur enfance qui ne sont pas les leurs, qu'ils ont juste été piochés dans des choses qu'ils ont vues pour donner l'impression que leur enfance était parfaite. Point numéro 14, vous avez l'impression qu'il y a une rage latente au fond d'eux. Il y a quelque chose qui bouillonne, quelque chose qui pourrait exploser n'importe quand. Ça peut être un regard qui change. Vous commencez même peut-être à mentir pour éviter cette rage. Vous vous dites ok, la dernière fois quand j'ai dit ça, l'autre est parti dans une rage gigantesque. Cette fois-ci, je vais mentir un tout petit peu et on se retrouve souvent chez les victimes de pervers narcissiques qui ont souvent de la codépendance comme j'en ai eu pendant des années, à se retrouver à mentir un tout petit peu. C'est jamais rien de grave mais on commence à mentir parce qu'on sait que si on dit la vérité, la punition sera extrême derrière et donc du coup, on en vient à ne plus dire la vérité. Ça peut être aussi parfois dans cette rage latente, ça peut être des caprices un peu comme un enfant de 5 ans qui taperait du pied par terre dans un magasin parce qu'il veut avoir ce bonbon comme ça. Là, vous n'avez pas servi le thé à la bonne heure, à la bonne température. Ils n'ont pas eu le bonbon, ils n'ont pas eu telle chose avec vous. Ils deviennent dingues et comme un caprice d'enfant parce que finalement, ce sont des enfants de 5 ans qui sont dans un corps d'adulte aujourd'hui et donc on retrouve ça. Peut-être que vous avez vu aussi que leur vie était bordélique, c'est-à-dire que ça n'avait pas trop de sens. Ça peut être dans plein de domaines, ça peut être un appartement qui est vraiment le foutoir, ça peut être un travail où c'est vraiment très compliqué, ça peut être dans le domaine de l'amitié. Ce sont des gens qui ont plein de doutes, qui sèment le chaos et finalement, c'est marrant de voir que dans cette image qui est censée être parfaite, quand on regarde leur intérieur, c'est-à-dire leur vie intérieure comme le travail, comme l'intérieur d'une maison, comme une voiture, on se rend compte que ce chaos qui est dans leur tête, on le voit physiquement et de manière présente à cet endroit. Vous pouvez aussi regarder la répétition des cycles dans leur vie. Pour ceci, je vais vous donner un exemple bancaire. Quand vous allez demander un emprunt à une banque, la banque va regarder vos comptes bancaires et va regarder comment vous vous êtes comportés précédemment. Par exemple, vous voulez emprunter 20 000 euros, la banque va regarder si vous n'avez pas joué au casino, si vous n'avez pas acheté des choses de luxe, etc. Si vous n'êtes pas souvent découvert, ils vont estimer par rapport à votre passé, comment est-ce que vous vous comportez pour savoir s'ils peuvent vous faire confiance pour donner de l'argent. Parce que l'être humain est créé pour fonctionner selon des cycles et se répéter. Et là, c'est pareil, si jamais le pervers narcissique vous dit voilà, en ce moment, c'est compliqué pour moi, je ne me sens pas bien, oui, c'est le bazar, mais regardez juste la répétition. Est-ce que ça a été le cas avec des relations amoureuses précédentes ? Est-ce que ça a été le cas avec un travail précédent ? Est-ce que ça a été le cas dans des relations amicales précédentes ? Et oui, la personne, ça peut arriver d'avoir un appartement bazar, ce n'est pas pour autant qu'on est pervers narcissique, mais si de manière systématique, le cycle se recommence, à chaque fois, dans ce cas-là, c'est que non, ce n'est pas juste temporaire, cette personne-là est réellement comme ça. On peut avoir parfois l'impression d'une pièce de théâtre parce que le pervers narcissique ou la pervers narcissique va jouer en permanence la même pièce, que ce soit avec vous, dans la relation amoureuse, que ce soit à son travail, il rejoue la même pièce en permanence et quand il change de travail ou d'amoureux ou de relation amicale, ils vont refaire exactement le même signe, c'est quasiment les mêmes phrases qui vont être entendues. Donc, ce que vous avez vécu avec cette personne-là a été répété peut-être des dizaines de fois auparavant, les mêmes phrases, les mêmes critiques, le même schéma et vous seriez étonné si on mettait ces deux films en parallèle ou trois films en parallèle de voir que la même chose s'est passée à chaque fois. Vous, vous n'êtes pas dans une pièce de théâtre, vous vivez les choses vraiment, vous voulez que tout se passe bien. Eux, ils vont juste répéter la même histoire, love bombing au début, conditionnement et destruction juste après. Il y aura aussi beaucoup, alors j'ai dit qu'on en venait à menter quand on était en présence d'un pervers narcissique, il y a aussi énormément de, alors là, ce n'est pas des petits mensonges, c'est une vie entière de mensonges chez un pervers narcissique masqué ou caché, même devant l'évidence, ça peut être sur des faits qui se sont passés, comme par exemple, la personne vous dit hier soir, tu m'as fait honte quand tu étais avec tes amis et elle vous répète des phrases qui n'ont jamais lieu et vous dites non, je m'en serai souvenu, elle va te dire non, non, je m'en souviens, tu m'as fait honte, tu as dit ci, tu as dit ça et tous tes amis pensent comme moi. Donc, ça veut dire qu'ils réinventent des choses qui se sont passées, que ce soit des sommes sur des comptes bancaires, que ce soit des choses que vous avez fait, pas fait, des choses que vous avez dites ou pas dites, ils vont venir répéter et transformer, on parle de pervers narcissique, ils vont venir pervertir la réalité pour en faire quelque chose d'imaginaire en vous incluant dedans. Ils n'admettront jamais, 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 jamais une faute sinon tout s'écroulerait, ils auraient honte, ils se sentiraient vulnérables et ils peuvent aussi mentir par omission en ne vous disant pas des choses comme par exemple en ne vous parlant pas de leur enfance, en ne vous parlant pas de ce qui s'est passé parce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez quoi que ce soit sur leur vie qui pourrait les faire douter ou qui pourrait venir tuer la manipulation. Point numéro 17 qui est probablement le plus important, c'est que vous n'avez aucun signe physique pour autant vous ressentez les effets de cette manipulation. Vous vous sentez dans le brouillard, vous ne savez plus ce qui est juste ou pas juste, vous avez l'impression de devenir dingue, vous êtes confus, vous pouvez même vous poser la question de qui est le pervers narcissique, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est l'autre, je ne sais plus du tout. J'ai même vu parfois des cas où le pervers narcissique va voir le psy, arnaque le psy en lui décrivant quelque chose qui n'existe pas comme dans un film par exemple, décrivant une situation qui est imaginaire ou comme dans un livre ou alors tout simplement en décrivant vos propres symptômes et en se les mettant sur lui. Voilà ce que je ressens, voilà comment fait mon partenaire. Il a le modèle juste devant lui le pervers narcissique de la manipulation. Il sait très bien qui est le pervers narcissique, qui est la victime, il suffit juste qu'il décrive au psychologue, au psychiatre, au thérapeute votre comportement en se le faisant passer pour celui que lui vit pour que ça fonctionne, pour que le psychologue ou le psychiatre ou le thérapeute dise ah oui, en effet, vous avez quelqu'un de pervers narcissique et la fois d'après, ils vous ramènent dans le cabinet du psychologue et disent voilà ce que vient de me dire le psychologue et vous devenez fou parce qu'en fait, le comportement par miroir, c'est celui que vous, vous vivez et non pas l'autre et donc, ils peuvent aller voir des psychologues quand ça va servir à leur cause ou à leur manipulation ou pour vous embrouiller encore plus. Donc, on se rappelle que à Pervers narcissique land, on a gagné la partie quand on est parti. Abonnez-vous, faites le quiz si vous le voulez, mettez-moi un commentaire, vos appels, les places sont limitées malheureusement, c'est juste un humain sur Terre qui a aussi ses qualités et ses défauts, c'est juste en dessous pour l'avoir en ligne. Il y a un tout petit questionnaire pour mieux vous comprendre avant de vous appeler et je pense que parfois, une phrase peut faire une grosse différence. Faisons de cette chose notre bataille pour que ça change en France, pour que ce soit reconnu, pour que le gouvernement reconnaisse ça, pour qu'on soit mieux accompagné dedans, pour qu'il y ait des campagnes de prévention, pour qu'enfin, on puisse dire devant un juge oui, j'ai été victime d'une personne qui est pervers narcissique, d'une personne qui est manipulateur, quelle que soit l'étiquette, j'ai vécu des violences psychologiques à répétition et il faut que ça cesse. Il faut réellement, la France est tellement en retard par rapport à l'Amérique là-dessus, il faut réellement que la France se bouge dessus. Je suis vraiment très sérieux, il faut que ça arrive en France. Il est anormal d'entendre encore aujourd'hui des psychologues dire c'est un effet de mode, c'est intolérable, c'est insupportable. Sur cette phrase très positive, je finis cette vidéo aujourd'hui. en vous disant que c'est notre lutte, on va gagner. Je vous aime mes amis, mettez un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo et on se retrouve très bientôt. Salut à tous, bye.